Philippe Marceau, diplômé de génie logiciel en 2007. Je travaille présentement pour Planaxis Canada en tant que conseiller principal d'application. Lorsqu'il y a des fusions aussi, actuellement il y a eu des achats de banques et souvent notre système a été choisi pour être dans des banques qui sont par exemple en Belgique ou en Italie. Le système fait ses preuves et il y a de plus en plus d'utilisateurs, donc c'est notre récompense ultime. Le fait d'avoir été choisi comme ambassadeur relève, pour moi c'est un honneur. L'ETS c'est un réseau, pour moi c'est une famille. C'est un ensemble de services qui, combiné, c'est là où ça crée la magie. La magie vient des gens, des modèles qu'on a eu durant notre progression. Je pense entre autres aux professeurs qui sont très connectés avec l'industrie. Par exemple, quelqu'un qui m'a appuyé pour toutes mes sessions à l'étranger et mon projet d'études, M. Alain Apryl, qui est spécialisé en maintenance et évolution, ça a été un excellent modèle pour moi et c'est vers ça que je me dirige. Lorsque j'étais en stage, c'est là où j'étais en contact avec des gens d'un peu partout sur la planète et c'est là où j'ai eu le déclic. Je suis allé contacter les départements des relations internationales pour poursuivre des études à l'étranger. Aujourd'hui, ce qui m'amène à travailler avec des gens d'un peu partout dans le monde, et je travaille actuellement en France, j'ai commencé le parrainage à l'ETS suite à ma première session d'études en Californie. Lorsqu'on est confronté à une culture différente, à un système différent, on doit s'adapter et on n'a pas toujours quelqu'un près de soi pour répondre à ces petites questions qui sont souvent banales et qui nous permettent de nous intégrer rapidement à un environnement nouveau. Lorsqu'on m'a demandé d'être parrain d'étudiant étranger, bien sûr, ça m'a tout de suite intéressé. De pouvoir aider quelqu'un à s'intégrer à l'ETS, un milieu que moi je connais, où j'ai évolué. Lorsqu'il y a un nouvel employé qui joue à une équipe de travail, il faut le coacher. Le coacher, le parrainer, c'est pas forcément des positions d'autorité, mais c'est d'être un modèle pour quelqu'un, puis être présent en pouvant répondre à ses questions. À chaque fois que j'ai l'occasion, je repasse voir des anciens professeurs, des collaborateurs, les gens qui m'ont placé dans des sessions à l'étranger, les départements internationaux. Pour moi, le génie au Québec, c'est une plateforme d'intégration de technologies. C'est le pont idéal, à mon avis, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Je crois que si on combine l'innovation des technologies avec notre force d'intégration, d'adaptation aux cultures, je crois que c'est là où on gagne. Le bagage technique qu'on reçoit de l'ETS, c'est la poursuite du système collégial du Québec. Donc, ça nous amène un moment de maîtrise des technologies à beaucoup plus loin, où on peut la réfléchir. Et dans des technologies de pointe, où il y a des associations avec des entreprises de haut niveau qui fournissent du matériel à l'ETS, qui nous permettent de travailler tout de suite avec leur technologie. Si j'ai un conseil à donner aux étudiants actuels de l'ETS, c'est d'aller chercher le maximum de toutes les possibilités qui leur sont offertes par l'université pour réaliser des histoires exceptionnelles. Et bonne chance!